Bonjour tout le monde, alors j'ai choisi de vous proposer, sinon de vous présenter Transparence. Voilà, c'est un roman de Marc Duguin paru aux éditions Gallimard en 2019. Nous sommes en 2060, à peu près dans 40 ans. Transparence est une start-up du numérique, une sorte d'agence matrimoniale qui propose de vous trouver la personne qui vous correspond sur tous les plans. Psychologique, génétique, sexuelle. Et pour garantir de réussir ce pari, elle va se servir des données recueillies sur Internet. Donc nos données, c'est tout ce qu'on laisse quand on se connecte, à partir de notre identifiant, quand on ouvre notre boîte mail, une photo postée, une note vocale. Donc tous ces renseignements sont stockés quelque part. Et elles, elles s'en servent pour vous permettre de trouver l'âme sœur. Et ça marche tellement, et elles constatent que les gens ont un tel besoin de perfection en 2060, qu'elles décident de mettre sur pied un nouveau projet. Et ce projet va permettre aux gens d'être la personne qu'ils veulent, avec l'apparence de leur choix, l'intelligence de leur choix, les performances de leur choix. Et comme elles croient tellement que le numérique peut sauver le monde, elles vont se servir une fois de plus de ça. Le projet aussi connaît un tel succès qu'elle fait tomber le géant Google. Elle prend le contrôle du pouvoir numérique sur le monde. Mais pour pouvoir bénéficier de ce programme, elle va rendre obligatoire la collecte de données. Il faudra être connecté matin, midi et soir. Vous n'aurez plus de vie privée. Vos goûts seront décortiqués. Il faudra être transparent. Et pour prouver que c'est possible, elle se choisit comme cobaye et crée son propre clone. Mais sauf qu'au moment de commercialiser son projet, elle va être arrêtée par la police pour avoir orchestré son propre meurtre. Oui, c'est un livre de science-fiction. Nous sommes en 2060. Mais qu'on soit intéressé par les questions de science-fiction ou pas, ou du numérique ou pas, j'ai choisi de vous en parler parce qu'en fait, ce livre aborde clairement des questions d'actualité. Le fichage des personnes. La collecte des données sur Internet. On le lit en 2021. Et en fait, on a un peu peur. On se dit, mais non, dans le livre, on est en 2060, je suis en 2021. Mais j'ai déjà l'impression d'être en 2060. Plusieurs sujets sont abordés. L'intelligence artificielle, le fichage des données, la collecte des données, je l'ai dit. Le dérèglement climatique. En fait, c'est écrit simplement. C'est même très drôle. Il y a des scènes assez marrantes. Mais c'est criard de vérité. Ça fait peur. C'est un livre où on ne peut ne pas se projeter. Donc, si vous voulez avoir une idée de ce que seront nos vies en 2060, de ce que le numérique va faire de nous en 2060, je vous suggère de lire ce livre. Non, ne devenons pas parano. Ce ne sera peut-être pas le cas. Mais il est criard de vérité, transparence, de marque du gain. N'hésitez pas à aller sur le net. Plusieurs sites proposent des résumés encore plus détaillés, si ça peut vous édifier davantage. Donc, j'ai trouvé que c'était un très, très joli livre. Un livre d'anticipation, comme il est dit sur la quatrième de couverture. Un livre avertissement. En 2021, il y a déjà des signes avant-coureurs. Donc, on ne peut pas ne pas se projeter. C'est à la limite effrayant. Donc, transparence de marque du gain, paru aux éditions Gallimard, je le rappelle. Et dans ce livre, nous sommes en 2060, fin 2060 d'ailleurs. Mais bon, en attendant, on se retrouve très bientôt, j'espère. Merci, c'est terminé. À bientôt. Allez, bonne semaine à tous.